La technologie au service de la prod ? Non, la technologie au service de la mode ! Et on a trouvé une idée des tenues high-tech géniales pour le concours ! Un dernier ? Oh, volontiers ! Et on voudrait que tu sois la star du spectacle ! Oh, désolée, mais je crois que je n'ai pas la tête à ça ce soir. C'est très fatigant de gérer à la fois le salon de thé et le marché. Et aujourd'hui, ça a été particulièrement difficile. J'ai reçu un arrivage de rue Tabagarde et qu'est énorme ! On pourrait peut-être discuter de votre idée demain ? Mais c'est une première incroyable dans l'histoire de la mode ! Donne, repose-toi un peu. Notre idée est tellement... Révolutionnaire ! Je vais le faire ! Elle est géniale, tout simplement géniale ! Puisque ça vous tient tellement à cœur, dites-moi tout ! Vous voulez que je sois votre mannequin pour un concours de mode sur le thème de la technologie ? Ça consisterait à porter une caméra vidéo sur la tête, c'est ça ? Oui, tu as tout compris ! Regarde, tu porteras une caméra chignon que Mimi Citron installera dans tes cheveux. Et une jupe écran que Lily Framboise confectionnera sur laquelle seront projetées des images. En fait, tout ce que la caméra filmera sera retransmis en direct sur la jupe. Et ce que nous voulons que tu filmes, ce sont tes mains pendant que tu confectionnes tes meilleures recettes à l'aide de robots de cuisine ultra perfectionnés. Waouh ! Je crois que je n'ai jamais rien entendu d'aussi original. Je vous soutiens à 200% ! Mais je ne vois pas comment je pourrais trouver le temps d'être votre mannequin. Je n'aurai même pas le temps de venir aux essayages. Non, pas en gérant deux commerces à la fois. Je sais ! Lily Framboise, petite coupe. Euh, charlotte aux phrases ? Serais-tu prête à accepter notre proposition si on te soulageait de l'un des deux ? Hein ? Si on s'occupait du salon de thé à ta place, par exemple, est-ce que tu y trouverais le temps d'être notre modèle ? Allez, dis oui, s'il te plaît ! Fais-le pour l'art et pour le progrès ! Vous vous sentez capable de gérer le salon de thé ? Disons qu'on promet de faire de notre mieux. D'accord. Je veux bien essayer. Ah ! Merci, charlotte aux phrases ! Allez, au travail ! Une grande portion de gaufres, de smoothies... Oh ! Qui a demandé une île surprise ? Euh, qu'est-ce que c'est une île surprise ? Justement, c'est une surprise ! Deux smoothies aux fruits rouges ! Attendez, j'ai oublié les gaufres ! J'arrive ! Ah ! Si les smoothies sont là-dedans, où est-ce que j'ai mis la pâte à gaufres ? Lili Framboise, ça va aller, calme-toi ! J'ai réussi à caser tous mes rendez-vous de l'après-midi ce matin pour te relayer à midi. Bon, il faut que je te laisse, je dois encore faire trois pédicures, trois brushing frais-y-fraisa et trois soins du visage fraîcheur printanière. Oh ! C'est une petite douille, c'est trop beau, le poil s'est trompé jusqu'au dos. Ça dit, c'est trop beau. Fablier, Calvin, bonne chance ! Est-ce que c'est dur ? Tu verras bien ! C'est bon, Prunti, tu peux y aller. Dix petits soufflets au miel et au gingembre. Un soufflet géant. Le mange pas ! Vous avez l'air d'avoir bien soif, petite Marguerite. La caverne du pop-corn géant. Vous poussez drôlement vite, dites-moi. Salut, Baba Hortensia. Alors, ça pousse bien dans ton jardin ? Je dois avouer que je n'ai jamais vu des fleurs pousser aussi vite. J'ai semé les graines ce matin et regarde, elles sont déjà sorties de terre. En effet, pour pousser vite, elles poussent vite. Les marguerites poussent rapido. Grâce à nos semences de qualité, faites pousser vos marguerites en moins d'une semaine. Elles doivent atteindre quelle taille ? À peu près la hauteur de ma salle de lecture. Oh ! J'allais oublier, ton livre de recettes est arrivé. C'est super ! Et voilà ! Comment préparer les gâteaux ? Petites et grandes recettes pour pâtissières en herbe. Oh ! Merci, Baba Hortensia ! Avec plaisir, Charlotte. Je suis impatiente d'essayer la recette de muffins au maïs. Il paraît qu'elle est délicieuse, mais c'est la première fois que je tente une recette aussi difficile. D'après les critiques que j'ai pu lire, l'auteur est un chef pâtissier très célèbre. Je suis sûre que tout ira bien si tu suis sa recette à la lettre. Il paraît qu'elle est un chef pâtissier très célèbre. Hum ! Hum ! Ah ! Hum 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 ! Préchauffez le four à 190 degrés. C'est fait. Réglez le minuteur sur 25 minutes. C'est fait. Hein? Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Qu'est-ce qui se passe chez toi, Charlotte? J'ai l'impression que mon four a un petit problème. Charlotte, c'était quoi? Mais meufi, non maïs! Tu appelles ça des muffins? J'ai hâte de voir ce que ça donnera quand tu te mettrai au cake. Merci pour votre aide, les amis. À Frésil Paradis, quand quelqu'un a besoin d'aide, nous, on l'aide. Tout à fait. Oui, ne t'inquiète pas. C'est un plaisir. Très comme ça que ça se passe à Frésil Paradis. C'est la première fois que je vois une chose pareille. Et tu es bien sûr d'avoir suivi la recette? J'en ai l'impression. Eh bien alors, l'explication la plus probable, c'est que tu as fait une erreur à un moment donné. Ça doit être ça, en effet. Mais j'étais persuadée d'avoir suivi la recette. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à recommencer. Et cette fois, je vais faire Frésil Attention! Ouah! Pas étonnant qu'on vous appelle, Marguerite Minute. Vous poussez Frésil, vite! Hum, je constate que vous ne ressemblez pas vraiment à l'illustration sur le sachet. Mais vous êtes si jeune encore. Votre croissance n'est pas encore terminée. Oh non! Vite! Qu'est-ce qui se passe? Encore? Dépêchons-nous! C'est bon, ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, je n'ai mis qu'un tout petit, mais vraiment, un tout petit muffin à cuire. Je n'ai pas mis toute une fournée. Oh! Oh! Hein? Oh! Au moins, je n'aurais que le four à nettoyer. Hé, les filles, j'ai une idée. Si on appelait ça un muffin surprise. Un muffin explosé? Oui. Un muffin explosé du chef? Oui, oui. Qu'y a-t-il? Pourquoi ne voulez-vous rien dire? Oh! Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Allons vite! Hâtez-le pas! Il faut le voir pour le croire. Oh! Mais voir quoi? Oh! 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 Qu'est-il arrivé à ce plant de fraises? Il a attrapé une maladie spectaculaire. Regardez! Des poids, des carreaux! C'est la caropoisite! La caropois quoi? Caropoisite. C'est une maladie qui donne aux plantes fraises ses poids bizarres et ses drôles de carreaux. Oh! Et c'est grave? Oh oui, j'en ai peur. En tout cas, ce mélange de poids et de carreaux, eh bien, c'est affreux. Qu'est-ce qui provoque ça? Oh! C'est un vrai mystère. Je me souviens d'avoir lu quelque part que la caropoisite était due à un manque de vitamines. Un manque de vitamines, oui, mais voyons, laquelle? Est-ce que c'est mauvais pour les fruits? Non, pas que je sache, mais il faudrait vérifier. Oh! Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je pourrais peut-être les arroser d'un cocktail de vitamines ultra-puissants, mais oui, excellente idée! Voilà la solution! Je vais en chercher de ce part! On ferait mieux de rejoindre les autres à l'étant si on veut se baigner. Oui, allons-y. Avant de partir, vérifions que nous avons tout ce qu'il nous faut. Pique-nique? Pique-nique! Jumelle? Jumelle! Guide de la fleur et de la faune? Pas de guide, désolé, c'est Baba Hortensia qui devait s'en occuper. Et elle les a oubliées? Elle a oubliées de venir, tu veux dire? Oh! Baba Hortensia! On va passer chez elle et voir ce qui la retient. Baba Hortensia, tu n'as pas oublié qu'on part en promenade? Regarde, c'est une loupe de détective. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Baba Hortensia, est-ce que tu es là? Vous là-bas! Baba Hortensia? Détective Hortensia, je vous prie. Comment me trouvez-vous? Tu ressembles à... à ta petite père Simone. Merci. Où est-ce que vous allez? Non, attendez. Ne dites rien. Laissez-moi trouver comme Paty. C'est la meilleure pour se mettre dans la peau d'un criminel. On n'est pas des criminels? Voyons voir. Si j'en crois mon brillant esprit de déduction, je dirais que vous partez faire une promenade. Comment as-tu deviné? Oh! Je n'ai rien laissé au hasard. Je me suis demandé. Pourquoi les filles ont-elles pris leur filet à papillons et leur gemelles? Quel hasard! Figure-toi que nous aussi on se demandait pourquoi on n'a pas de guide de la flore et de la faune. De quoi est-ce que tu parles? Des guides que tu devais apporter. Oh mince! J'ai dû les emballer avec les autres livres pour faire de la place pour les aventures de Paty et père Simone. Bon, est-ce que tu viens te promener? Il faudrait que tu te changes. Je suis désolée. Partez sans moi. Je ne voudrais pas vous retarder. Vous comprenez, j'ai du travail. Je dois développer mes talents de détective. On a pris des muffins. C'est que tu préfères des muffins aux myrtilles. Aux myrtilles? Euh... Non, sans façon. Je déteste les muffins. Hein? Quoi? Amusez-vous bien. Je m'en vais résoudre une nouvelle énigme. Oh... Je croyais que c'était Paty Truque-muche qui détestait les muffins, pas Baba Hortensia. Moi aussi, j'aime bien Paty-Père Simone, mais je me demande ce qui est arrivé à notre ami Baba Hortensia. Ah! Ça, c'est un vrai mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un vrai mystère.